Le temps attendu est arrivé, mes félicitations. Que Dieu te protège à jamais. Oh, oh, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de lire. Tu lis des livres maintenant ? Pourquoi tu as décidé de le faire ? C'est juste un petit livre que je lis pour travailler mes méninges. Oh, Dieu du ciel ! C'est quoi cette nouvelle manie ? Comme si les livres pouvaient nous sauver. Désormais, tu te la joues fan cultivée, hein ? Tu te la joues fan cultivée ? Où est-ce que tu as trouvé cette chose immorale ? Quand as-tu mis la main là-dessus ? Réponds ! Papa, c'est juste un magazine de maths. Pourquoi tu as besoin de ça ? Regarde un peu ces filles dans ce magazine. Papa, ne fais pas ça ! Papa, ne fais pas ça ! Tu es d'ici ! A la maison, tout de suite ! A la maison ! A la maison, tout de suite ! Mais, papa, ne fais rien fait de mal ! A la maison ! C'est vraiment un magazine de mode ! Ce n'est rien de bien intéressant ! Tout de suite, j'ai dit ! S'il te plaît, non plus ! Dépêche-toi, jeune fille ! Dépêche-toi ! Ça te dérange si je mange le poisson avec les doigts ? Pas du tout ! Dépêche-toi, mon petit amour, et mange ton poisson comme si tu étais à la maison ! Ça me rappelle le premier jour où je t'ai vu. C'était pendant ma permission de l'armée. Et je me suis dit, quel que soit l'endroit où cette fille ira, je lui courrai après, j'en fais la promesse. Oublie l'armée et oublie ta vie. Je suis toujours amoureux de toi. De ta beauté, de ton courage, de ta puissance. Sans toi, je n'aurais jamais osé venir à Istanbul pour recommencer ma vie. Tu peux le dire. Tu es la femme que le destin m'a envoyée. Et sans toi, je ne serais rien du tout, tu entends ? Sans toi, je serais sûrement un homme perdu de plus. Oh non, tu es graisseux ! Oui, le citron, le citron. Ça va mieux ? Puis-je vous aider ? Monsieur, nous aimerions entrer. Cet endroit n'est pas du tout pour vous, messieurs. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Vous désirez autre chose, monsieur ? Non, merci. Très bien. Est-ce que tu réalises ? Non, franchement, tu vois où on est. Je pensais que les criminels allaient tout droit en enfer. On a volé une maison et on finit au paradis. Ce ne serait pas Sadula là-bas ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ici ? Est-ce que ça t'étonne ? C'est le club tendance, quand même. Il ne faut pas croire qu'il ait le père ultra conservateur qui prétend être dans le quartier. J'ai vraiment pitié de sa fille. Elle passe toute sa journée à bosser pour lui. Elle ne met jamais le nez dehors et lui, il passe toutes ses nuits ici à faire la bringue. Ouais. Je crois que les cernés. Il n'est pas ici que pour le plaisir. Il fait pas mal d'affaires avec le propriétaire. Ah ouais, vraiment ? Quel genre d'affaires il a avec un agent immobilier ? L'agence immobilière, c'est une couverture. C'est mon boss qui me l'a dit. Si tu veux, je peux te déposer là où t'en auras envie. Tu veux vraiment que je rentre dans ton pick-up ? Cette voiture va te lâcher. Et on finira sûrement par devoir la pousser sur le bas-côté de la route. Bien essayé, mais non merci. Demandez à la fille là-bas de venir me rejoindre. Allez, mec. Surtout, essayez pas de tomber amoureux d'elle. Vous jouez pas du tout dans la même ligue. Relax, mec. On se connaît tous les deux. C'est le monsieur qui est assis là-bas. En tout cas, on va dire, c'est le monsieur. On se connaît tous les deux. Il y a tout la même piller. Il y a tout ça. Il y a tout ça. On se connaît tous les deux. Sous-titrage ST' 501